C'est là tout, ravis de vous retrouver sur canalture.com, on va évoquer le programme de ce samedi, réunion sur les programmes de Paris-Vincennes avec un nouveau quintet, le prix Michel Toury. Parcours de vitesse de 1100 mètres, départ lancé, pas de quoi déranger notre favori. Le numéro 7 Dream Breaker, c'est la course visée, le cheval est en forme, il vient de se classer 3ème à Vincennes dans un quintet, derrière de bons chevaux, notamment son compagnon d'entraînement Défi de Retz. Sachez que le cheval a couru 5 fois sur ce parcours, il a été disqualifié à 3 reprises certes, mais il a également signé 2 succès, il sera pieds nus. A mon avis, il devrait répondre présent, je lui poserai le numéro 3 Classe de L'Oriole, qui à mon avis est la bonne base de la course, une jument sur laquelle on peut compter. Sachez qu'elle compte déjà 6 places en 12 quintet couru, qu'elle a couru également 6 fois sur le tracé proposé, et qu'elle n'a pratiquement jamais déçu puisqu'elle compte déjà 5 podiums en 6 tentatives sur ce parcours. Le numéro derrière la voiture est très intéressant, elle devrait jouer la victoire. Le 4 unique, Jenny, mérite crédit, cette jument avait terminé 4ème d'un groupe 2, le prix Ténor de Beaune, l'an dernier à pareille époque. Elle terminait dans le sillage de chevaux de la trempe, de looking superbe, encore David Saint-Dupont, la ligne est parfaite. C'est vrai que ce jour-là, elle avait profité de certaines discrétifications, mais attention à cette concurrente. Ensuite, on retiendra le 15, Doom Genilou, le 8, B1 des Tiron, le 10, Azur des Caillons et le 16, Cage du Rib. Ces 4-là se connaissent bien, ils ont respectivement été affichés 3ème, 2ème, 5ème et 6ème du prix de Cossier-le-Vivien, disputé le mois dernier le 17 novembre sur ce parcours. A noter que le 10, Azur des Caillons, possède en 1, 10, 9, le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Attention également au numéro 9, Général Bianco, un cheval qui a des références à faire valoir sur le 3-sol. Début janvier 2019, il s'est déclassé 3ème d'un groupe 3 sur ce parcours, on s'en méfiera. En cas d'un partant, j'existerai le numéro 1, Alinea, qui aurait sans doute préféré une distance de plus longue haleine. Le numéro 1 est piège, très piège pour lui, et il n'est pas à l'abri d'une bêtise. 7, 3, 4, 15, 8, 10, 16, 9, mon choix pour ce quintet de ce samedi, avec la base, à mon avis, le 3 classe de l'Oriol, puisqu'elle semble moins fautive que Dreambreaker, qui lui a la pointure, mais est plus délicat. Concernant la suite du programme, dans la première, on prend les mêmes recommandes. J'aime beaucoup le 113 Fabuleuse Fény, qui a bien gagné le 25 novembre sur ce tracé dès 2007. Elle devrait confirmer face au 14, qui était deuxième ce jour-là, c'est Ferre Danama. Face au 1, c'est Ferre Descharmes, troisième, ou encore face au 9, Flamme Vibre, sixième ce jour-là. On le reposera bien sûr le 105 Fauve Berry, qui reste sur un plaisant succès fin novembre sur la petite piste. Dans la deuxième, mon préféré sur le 13, Crack d'Ariane, un cheval qui, lors de ses quatre dernières sorties, a signé trois places de deuxième sous la selle. Le cheval possède de surcroît le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, une 14 effraction. La quatrième, deux chevaux semblent se détager. Le 4, Violetet Jet, et le 8, Gatsi BR, qui viennent de faire l'arrivée pas plus tard que le week-end dernier, le 7 décembre, en se classant troisième et deuxième sur plus long. Je pense que Violetet Jet peut prendre sa revanche, puisqu'il a un meilleur numéro derrière la voiture que son rival. Leur principal opposant pourrait être le 407, Velvet Joe, qui reste sur deux victoires en Suède, et qui nous arrive de Scandinavie avec de sérieuses prétentions. On gare à lui pour ses débuts à Vincennes, 407, 408, et surtout le 404. La sixième, attention, 607 est là de Camdoze, qui à mon avis a de bonnes chances de succès. Elle a couru quatre fois trop montées, résultat de victoire, une place de deuxième, et en dernier lieu, le 27 novembre, elle semblait en mesure de lutter pour la victoire lorsqu'elle a fait la faute dans le dernier tournant, en se penchant sur une rivale. À mon avis, ici, la victoire est possible, d'autant qu'elle possède en 1-13-6 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Dans la sixième également, on lui adjoindra le 612. C'est Excessive Well, qui avait pris la quatrième place du Prix Normandie, un groupe 1, disputé au mois de septembre pour ses 5 ans. Une jument de 5 ans, donc de qualité. On résume tout ça pour Vincennes. La première, 13-4-1-9, et le 5 pour des jeux élargis. Le 213, en coup de cœur. Le 404, le 407, et le 408, et la sixième, le 7 et le 12. À Angers, Réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels. Alain Quotil, Pascal Journiac, ou encore Philippe Pelletier. Sachez que Philippe Pelletier est confiant dans la première avec le 104. Galop du large, le cheval est en constant progrès. Ici, il vise les premières places, tout comme le 106 Goran, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses débuts. Il sera mieux à Angers, la course va être plus sélective. Il n'aura pas le temps de tirer comme en dernier lieu à Auteuil. Alain Quotil compte ici le voir remettre les pendules à l'heure. Alors, 104, 106. Dans la deuxième, le 206 Alinus est présenté par Pascal Journiac. C'est une pouliche d'avenir. Elle ne va peut-être pas faire l'arrivée ici, mais c'est une jument qu'il faut noter sur vos tablettes. C'est une pouliche d'avenir. Elle est inédite. Elle va débuter ici. On va lui donner un parcours école. Mais ensuite, elle a le potentiel pour gagner prochainement sa course. Sachez qu'il a préféré cette course. Un autre engagement à Pau le lendemain. Philippe Pelletier, dans la cinquième, est confiant avec le 508 Farnico Haas. Le cheval vont à l'autre ce genre. C'est sa première tentative à réclamer. Il est régulier. Il décevrait son entourage en ne jouant pas la victoire. Dans la sixième, Pascal Journiac présente le 603 Twist de la barre. Le cheval est en forme. Adore le lourd. Il devrait être dans le coup. Tout comme le protégé de Philippe Pelletier, le 608 Charmino, qui vient de s'imposer sur le Steeple Chase de Nantes, et qui devrait confirmer dans cette épreuve. Alain Coetil, dans la septième, aura deux partants. Le 703 El Martel, qui fait qu'une rentrée. Mais attention, le cheval a du boulot. Il n'est peut-être pas à 100%, mais il est de la qualité. Ça doit suffire ici pour faire l'arrivée dans ce genre de tournoi. Le 713 El Rambo, lui, est sans doute inférieur. Mais il est mieux placé au poids dans ces conditions. Il peut également terminer sur le podium d'une course comme celle-ci. 703-713. Concernant Deauville-Réunion 3, j'ai ciblé la huitième course. Avec le Delphieri et le Miro 5 d'Himster. Ces deux-là possèdent les meilleures valeurs théoriques du peloton. Etant respectivement en 41 et 42 et demi de valeurs. Ça doit suffire ici pour jouer les premiers rôles. L'engagement est très intéressant. 802 Alphieri et 805 d'Himster. Concernant Cagnes-Réunion 4, trois coups de cœur à vous indiquer. Le 114 El Rambo, elle se plaît à Cagnes. Elle a été réservée pour ce meeting d'hiver. Elle sera pieds nus pour cet objectif. Le 413, c'est Bougna. Il a de la marge dans ce genre de tournoi pour un amateur. D'ailleurs, il a gagné facilement dernièrement, je vous l'avais indiqué. Il a répondu présent. Il sera de nouveau pieds nus et devrait une nouvelle fois jouer la victoire. Et dans la sixième, le 602, Fold8. Attention à elle, à mon avis, elle va s'imposer. Elle a tout pour plaire. Elle vient de prouver sa forme en se classant deuxième à Laval. Elle a couru trois fois sur ce tracé. Résultat, trois podiums, dont une victoire. Et elle possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Un chrono d'une 13-4. Le numéro d'arrivature est excellent. Numéro 2, elle sera pieds nus. Bref, vous l'aurez compris. Difficile de jouer contre ce 602 Fold8. L'engagement est sur mesure. Elle en tireait profit. Voilà pour les infos de ce samedi. On se retrouve demain pour un nouveau programme. On parla notamment d'un critérium qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !